Je suis rentrée dans une usine de tissage et je tissais le coton. D'accord. Et après ça, vous avez gardé des enfants aussi, parait-il ? Oui, 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 j'ai gardé aussi des enfants pour certains, ça me plaisait beaucoup. J'en avais pas et ces enfants-là, ils étaient à Dorobes et ça me plaisait beaucoup. D'accord. Puis je suis rentrée à l'usine et puis j'ai connu le mari et voilà. Ah oui, et comment ça plaît déjà ? Le mari ? Oui, votre mari. Et bien voilà que je ne me rappelle plus. Quel âge avez-vous déjà, Madame Brouillon ? Je frôle... je frôle 90 maintenant. Ah, parce que vous êtes née en quelle année ? 24 janvier 1930. Ah ben c'est génial, vous avez 91 ans, Madame Brouillon. C'est pas le cas, hein ? 92, 11 ans. Je me souviens avec mon mari qui était bien gentil et tout, qui était prête par terre en pharmacie, et tous les deux on aurait dit c'est rien, moi d'enfant, et malgré tout on n'en avait pas. Alors la dasse m'en a donné un, comme ça m'a confié, j'ai confié un enfant, parce que je lui en avais parlé un petit peu quoi, et c'est comme ça que ma vie de mère a commencé, et puis après quand il a été là, et bien moi j'ai eu un enfant après. Alors quand je leur disais, il y en avait deux à la maison, je leur disais, vous en avez compte, c'est grâce à vous, c'est Denis, ils avaient choisi le prénom, tout ça, mais ils étaient heureux, vous ne pouvez pas savoir, ils étaient petits, 4, 6 ans peut-être, ils couraient de partout, tous les gens qu'ils voyaient, c'est grâce à nous, c'est Denis, ils avaient fait quelque chose qui était beau, j'ai trouvé ça formidable. Ils ont quel âge à l'heure d'aujourd'hui ? Ah ben voilà, la mémoire flanche, j'ai 90 ans, la mémoire flanche, quel âge ils ont ? Bien sûr ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore 14 ans. 50 ans, j'ai 50 ans, 50 ans. Non, ça va pas. 53, ça va pas ? Ah, 53, si ça va, allez. Le mari, c'est quelqu'un de très bien, on n'a pas qu'il n'était pas, il agit comme un fils. On fait une nouvelle, 5-4 et puis 2-5-0. 5, non, il y a 4-3, il y a pas 4-5. Vous êtes arrivée quand ici ? Quand c'est que je suis là ? À l'EPAD, ici ? Ah ben non, mais il n'y a pas longtemps que je suis là. Non, parce que je viens d'y arriver et puis j'y suis venue pour un court moment. Je ne sais pas, je me suis venue ici, je ne me rappelle plus pourquoi, pour voir mes enfants, justement de plus près. Mais je n'étais pas venue ici pour rester. Vous connaissez tous les résidents ici ? Non, 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 je n'y viens pas, ça peut être la deuxième fois, je n'y viens, je ne suis pas habituée dans ce quartier, là, non, non. Et les infirmiers et les infirmières, vous les avez déjà vus ? Non, 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 je ne les ai jamais vus, non, non. C'est votre amie, là, non ? Non, 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 c'est la copine. Oui, c'est la copine. La copine, la copine, on me filme. Vous allez en profiter. Vous vous connaissez depuis quand toutes les deux ? Depuis quand on se connaît toutes les deux ? Il y a déjà pas mal de temps, hein ? Hein, quand même ? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. On s'occupe quand même bien de vous, ici. Comment ? On s'occupe quand même bien de vous. On s'occupe pas de moi, pour la bonne raison que je suis une pas sage. Ma maman a resté veuve avec sept enfants sur les bras. Et la peau, je l'ai vu plus souvent pleurer qu'à rire. Et quand on allait, on allait, pourquoi tu pleures, maman, pourquoi tu pleures ? Mais non, je ne pleure pas. Vous savez, quand on boy, hein, les yeux pleurent. Elle a rangé ça comme ça, elle est en auto-content. Ah, bon ! J'ai gardé ça parce que je trouvais ça assez beau que je peux m'en fâcher. J'ai gardé, j'en parle à tout le monde. Elle a beaucoup, beaucoup souffert. Pour finir, elle a appris une humaine de choses. Comment ça s'appelle ? Les cancers et cancers. Alors, ouais. Je suis désolée, madame Bouin. Oui. Et vous êtes arrivés chez nous. Et nous aussi, on vous aime énormément. Chaque jour. Alors ça, c'est une grosse surprise. Oui. C'est un jour, ma médique. L'amour que vous avez donné, vous l'avez réussi, hein ? Ben oui. C'est vrai, je le reconnais. Eh ben, dis donc, je vous aurais aimé ma vie, moi. J'espère que les élèves... On peut dire qui c'est cette vieille, là. Moi, je suis à l'aube, hein, pas au vin. J'aime pas le vin. Quand je n'y pense, moi qui toujours passais dans l'eau, on m'en reviendra du l'eau.